Top. Je suis Ruben Sinéus, je suis coordonnateur général de l'association CHEIT, Solidarité haïtienne pour l'intégration et le développement par l'éducation. Que représente pour vous le changement climatique ? Le changement climatique est un phénomène écologique qui désigne les formes de pollution de l'air, dû au rejet des gaz à effet de serre par les activités humaines, notamment les industries, les transports, l'agriculture. Ces gaz se retrouvent piégés dans l'atmosphère et menacent de modifier sensiblement le climat dans le sens d'un réchauffement généralisé. Quels sont les grands défis environnementaux et climatiques dans votre région ? Haïti, la Caraïbe ? Les défis environnementaux sont nombreux. Prenons par exemple le cas d'Haïti. Plusieurs recherches ont révélé que les températures moyennes ont augmenté et la saison des pluies commence trois mois plus tard que d'habitude. Et au niveau de la Caraïbe, la sécheresse devient de plus en plus sévère, sans oublier les inondations, l'érosion, la menace sur les eaux douces, les difficultés agricoles et tant d'autres défis. Comment les jeunes peuvent-ils être davantage acteurs face aux défis soulevés par la problématique des changements climatiques ? Les jeunes doivent se sentir d'abord intégrés, concernés. D'où le rôle des gouvernements d'intégrer dans leur politique d'éducation la gestion de l'environnement et enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge comment protéger l'environnement. Nous, les jeunes, devons entreprendre des initiatives de sensibilisation sur l'importance de la pollution et les conséquences désastreuses occasionnées. Et aussi, alerter la population sur la nécessité de jeter des déchets dans des sacs poubelles. En tant que structure qui milite en faveur de l'éducation de la jeunesse, quelle initiative comptez-vous prendre pour lutter contre le réchauffement climatique ou bien participer à la discussion sur les débats sur le climat dans votre pays ? Nous, les membres de l'association CHIED, nous comptons déjà de mettre beaucoup plus l'accent sur la nécessité de préserver l'environnement et aussi apprendre aux plus jeunes combien la protection de leur environnement est importante et comment y participer activement. Merci.